Musique 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 Alléluia. 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 Acclavons pour Jésus. Bonitien, soins très long. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Alléluia. Amen, 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 Amen. Amen, Amen. Ce matin, par la grâce du Seigneur, je méris vous saluer encore dans le précieux et merveilleux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Combien sont dans l'expectative ce matin? Amen. Amen, Amen. Combien se sont levés ce matin et se disant, Seigneur, merci pour une fois, un autre temps. Amen, Amen, Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Je vais vous asseoir juste à l'instant. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Combien, quand j'étais juste derrière dans la petite pièce, dans l'étude, j'étais donc en train de sentir la vibration du Saint-Esprit. L'action de Dieu descendre. Je ne pouvais pas me contener par Saint-Franc. J'ai du sorti pour vous joindre et adorer ensemble avec vous, Amen. Amen. J'admire votre formidable façon d'adorer. Et vous savez, c'est ce dont nous avons besoin. Rien que dans l'adoration, les destes qui mauvais sont chassés. Amen. Rien que dans l'adoration, la présence du Seigneur est libérée. Amen. Et qu'est-ce que j'ai à dire après une telle adoration, une telle atmosphère. Amen. Amen. J'en profite pour remercier le pasteur Franck, sa chère épouse, et toute l'Église. Pour l'amour que vous nous avez témoigné pendant votre vrai séjour, nous sommes arrivés mercredi. Le Seigneur a été bon envers nous et nous avons vraiment senti la présence du Seigneur parmi vous. L'amour que vous nous avez montré, oh là là, d'un bout à l'autre, des frères, des sœurs, des jeunes, des enfants. Je tiens à vous dire que Dieu vous bénisse richement. Amen. Et ce dont nous avons besoin, la vraie madame dit, l'amour précède la foi. Amen. Nous avons besoin de cet amour à être exprimé parmi nous en tant qu'enfant de Dieu. Et la vérité dit, quand vous aimez les uns les autres, c'est dans cela que le monde saura que vous êtes mes disciples. Amen. Et encore une fois, je vous apporte des salutations de l'homme, notamment de notre presse, le pasteur Peter Chantla. Il m'a encore envoyé un message à l'ISY, il m'a demandé encore de vous saluer. Amen. Et à toute l'Église, je disais vous dire, restez derrière le pasteur et vous serez bénis. Restez derrière le pasteur et vous vous condérez. Amen. Restez derrière le pasteur et vous avancerez. Amen. Donc vous êtes spirituellement, de matériellement, de physiquement. Amen. Je l'ai expérimenté pendant le procédure que nous avons passé ensemble dans notre moment de communion, c'est la précieuse fête. Et je prie que le Seigneur continue à œuvrer dans son ministère. Et aussi que vous bénisse tous ceux qui collaborent avec lui, tous ceux qui travaillent avec lui. Amen. Que Dieu vous accorde, c'est mon désir ardent, que Dieu vous accorde le désir de votre cœur. Amen. Et que cette Église soit encore un fin, comme je l'avais dit, un bruitant ardent. Où le feu restera toujours présent. Amen. Comme Moïse, au bout de cinq minutes, l'atmosphère du Dieu vivant l'avait transformée. Amen. Que l'on soit ainsi pour tous les visiteurs, pour ceux qui sont ici, ça fait plusieurs années, et même pour ceux qui viendront dans les jours à venir. Et je prie aussi que votre prochaine compagne soit une grande bénédiction, un grand public, que ce soit un bout de feu qui va s'allumer d'un bout à l'autre de cette région, de cette province. Amen. Et nous nous attendons au témoignage. Amen. Combien il était venu le mercredi ? Le mercredi. Le mercredi. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. J'ai été venu, et ce message m'a toujours venu, et vous savez, c'est la clé, en fait, de mon ministère. Ce message a dévié quelque chose dans ma vie située, et chaque fois que je l'apporte, il produit toujours des effets, et alors des effets très concrets, très barbares. Et je vous dis que ce message, quand vous allez peut-être le digérer maintenant, dans les jours à venir, qu'il vous sert. Qu'il ne soit pas simplement quelque chose que nous venons d'écouter, et après on est peut-être toujours oubliés. Mais appliquez-le dans votre quotidien. Appliquez-le dans votre vie de tous les jours. Considérez Satan comme un être déjà, déjà vaincu. Amen. Prenez-le comme ça. C'est comme ça que je le considère. Amen. Voilà pourquoi lorsqu'il vient, avec une petite épreuve ici, il vient ici, avec un petit défilé là, je le considère toujours comme étant vaincu. Amen. Je prends la parole, je dis, je suis plus que vaincu. Amen. Et c'est la parole de Dieu nous enseigne. Amen. Amen. Je vois les fées dans la maison, dans mon foyer, dans mon épouse, dans les enfants, et je suis relaxé. Amen. Ce qui était autrefois un fardeau pour moi, elle est plus un fardeau. Ce que j'ai fait, je l'ai pris, je l'ai posé entre les mains du Seigneur. Dieu me dit, débarrassez-vous sur lui tous vos fichiers. Amen. Et il prend soin de vous, Amen. Et sans plus tarder ce matin, je sais que l'heure est quelque peu avancée, je n'ai jamais prêché pendant longtemps, mais je défends du sur naturel, je défends de vos prières. Amen. Alors si nous pouvons très vite nous lever, nous allons prendre dans la Bible, dans Galaxe chapitre 3, et nous allons lire à partir du verset 14. Alors, certainement vous avez la version de la Bible, mais je vais juste prendre une autre version, et c'est celle de la Bible du Seigneur, parce que le contenu sort beaucoup mieux ici que, par exemple, la version de la Bible du Seigneur. La bénédiction d'Abraham s'étende au non-juif, et que nous revendions par la foi, l'Esprit que tu avais promis. Prions le Seigneur. Dieu, tu es sans créateur des cieux, de la terre, nous te bénissons Seigneur Jésus-Christ pour cette journée dominicale où nous venons célébrer la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Dieu, merci Seigneur pour tout ce que tu as déjà fait, merci Seigneur pour le soleil, Seigneur levé, merci Seigneur pour la joie, la routine matinale que nous ressentons dans la flèche de la sainteté, que nous ressentons dans nos vies Seigneur, dans l'atmosphère que nous avons au Dieu expérimenté ce matin dans l'adoration Seigneur. Pendant que nous passons maintenant à cette phase où nous avons peut-être partagé avec ton peuple la parole, tu as dit aucun service n'est qu'en blessant Seigneur la lecture de la parole, rien que cette lecture suffit Seigneur de fermer les bibles, prier Seigneur et repartir et déjà être béni. Merci Seigneur Jésus-Christ, bénis-nous en revêler le contenu et que cela soit une édification et une source de bénédiction à ton peuple. Bénis cette Église, bénis l'entreprise de pasteur, sa chère épouse, bénis Seigneur les uns et les autres, que tous les bribles Seigneur, tous les naïfs, les membres de cette Église, même les visiteurs Seigneur. Qu'à la fin Seigneur Jésus-Christ s'occupe, chacun repart avec quelque chose, avec Seigneur Jésus, une nouvelle expérience, nous sommes là aussi. Merci pour le message donné, au nom de Jésus-Christ, nous avons été priés, nous disons tous, Amen. Le message intitulé, la bénédiction d'Abraham. La bénédiction d'Abraham. Combien croient que nous sommes les enfants d'Abraham? Alléluia. J'aime bien la révélation de Paul, j'aime les épitres de Paul, parce que ces épitres nous révèlent beaucoup des grands mystères. Ces épitres nous révèlent la position de l'Église. Et souvenez-vous, dans Ephésiens chapitre 1, verset 1 jusqu'à 5, la Bible dit, Dieu nous a élus avant en lui, avant la fondation du monde. Il dit, il nous a prédestinés et il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Et ce matin, mon frère, ce matin, ma soeur, considère-toi déjà béni. Amen. Considère-toi comme ce que dit la Bible, nous sommes déjà bénis. Parce que la Bible dit, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Amen. Et rappelez-vous, le lieu céleste, c'est la position du croyant dans le corps mystique de Jésus-Christ. Amen. Et c'est dans ce corps que nous nous retrouvons ce matin. L'adoration ce matin n'était pas adressée à un homme. L'adoration ce matin était adressée à notre Seigneur et Sonneur, Jésus-Christ. Amen. Et souvenez-vous, David, lorsqu'il rentrait en esprit, rien que l'esprit d'adoration pouvait chasser les esprits. Amen. Et ce matin, le Pré-Banam nous dit, Dieu aime être adoré. Amen. Il est sujet d'adoration. Amen. Il n'est pas Dieu sans qu'il soit adoré. Voilà pourquoi, lorsque nous venons à l'église, frères et sœurs, quand vous comprenez la révélation de ce que c'est, adoré notre Seigneur, frère. Amen. Vous oublierez tous vos problèmes. Amen. Tous les soucis de la semaine. Amen. Les tracasseries des enfants à la maison. Les factures, frères. Amen. Tout cela, vous oubliez pendant un instant, lui accorder toute votre attention. Amen. L'adoration comporte en elle une clé qui peut déclencher, vous ouvrir, et beaucoup de choses dans votre vie spirituelle. Amen. Il est une source d'adoration, notre Dieu. Et c'est ce qu'il aime. Il aime être adoré. Voilà pourquoi je l'aime. Vous savez, lorsqu'il est rentré à Jérusalem, la Bible dit, Alléluia. Amen. Jésus faisait son entrée triomphale à Jérusalem pour aller jusqu'au calvaire. Il l'envoie à l'aide de ses disciples d'aller prendre, d'aller chercher une annaise, une annaise quelque part qui était attachée. Il la ramène. Du coup, les femmes, les enfants ont lévé les vêtements, ont lévé les pannes, les étalées, et ils se sont mis à chanter. Amen. Hosanna au roi des rois. Hosanna, ils commençaient à chanter. Hosanna, 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 Hosanna à celui qui vient. Hosanna, c'était des cris comme ça, des cris de joie. Hosanna au fils de David. Hosanna au terreau. Hosanna, Hosanna dans le lieu très haut. Alléluia. Et Jésus leur a dit, si vous ne m'adorez pas, les pierres, les rocs, adoreront à leur place. Je ne viens pas à l'église pour que les pierres adorent à ma place. Je ne viens pas, frère, je ne permettrai jamais que les pierres adorent à ma place. Voilà pourquoi je dois adorer moi-même. Et ce matin, par la grâce du Seigneur, nous voulons un peu explorer cette petite pensée sur la bénédiction d'Abraham. Avant d'apporter ce sujet, nous devons comprendre un peu ce que c'est cette bénédiction. Parce que la Bible dit ici, cette bénédiction d'Abraham est venue sur nous qui sommes les non-juifs. Par Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce que c'est cette bénédiction ? Alors, suivez très bien, frère. Pendant un court moment, nous allons un peu voir dans Genèse chapitre 12. La Bible dit, Dieu avait appelé Abraham de sortir de sa patrie, de sortir de son père, de sa mère, et d'aller dans un pays étranger. La Bible dit, Abraham obéit Dieu. Il prie avec lui, Sarah sa femme, il prie avec lui, tous ceux qui étaient comme serviteurs avec lui, et il est sorti. Et Allah, au lieu de l'éternel, lui avait ordonné d'aller. Alléluia ! Il fallait d'abord une obéissance, il fallait d'abord une séparation. Et Abraham s'était séparé de son père, il s'était séparé de sa mère, il s'était séparé de tout ce qui lui était cher, pour aller dans un pays étranger. Par la foi, Abraham y était allé. Par la foi, Abraham avait obéi la voix du Seigneur. Nous sommes dans Genèse 2, dans Genèse 12. Dans Genèse 13, rien que déjà au début, il s'en va sans connaître l'endroit. Mais c'était un lieu désert. Mais il y va par la foi. Dans Genèse 13, déjà nous voyons, la Bible dit qu'Abraham était riche en troupeaux, Abraham était riche en or, Abraham était riche en argent. Il n'était pas un homme pauvre, Abraham. Chaque fois quand on parle un peu de la bénédiction d'Abraham, il ne s'agit pas simplement de la bénédiction spirituelle, mais nous voyons aussi l'aspect naturel de cette même bénédiction. Et souvenez-vous, Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Et cette bénédiction spirituelle n'est pas seulement une bénédiction spirituelle, cette bénédiction est aussi une bénédiction naturelle, matérielle, financière, physique. Hallelujah ! Alors Dieu lui donne cette promesse, et Abraham oublia cette promesse. Il sort, et Dieu le bénit. Rien que cette obéissance, rien que cet appel, rien que cette soumission déclenchait déjà toute une suite des choses dans la vie d'Abraham. Dans la vie d'Abraham, ce n'était que des bénédictions sur bénédictions. Et voici ce que Dieu lui dit, Abraham, je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Il dit, et toutes les familles de la terre seront bénies par toi. Est-ce que c'est la Bible ? Amen ! Voir à toi Seigneur Jésus-Christ. Amen ! Il dit, je te bénirai, Abraham. Je ferai de toi une grande nation. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source, une source de bénédiction. Amen ! Je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Et il dit, et toutes les familles de la terre, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen ! Bien que cette bénédiction d'Abraham, aujourd'hui, il continue à garder le peuple d'Israël dans le naturel. Si Israël, si petit soit-il, continue à résister contre tous les ennemis, c'est grâce à cette bénédiction prononcée par Dieu. Amen ! Depuis très longtemps, Israël, aujourd'hui, continue à être béni naturellement, grâce à simplement une promesse que Dieu avait prononcée par Abraham. Amen ! Nous sommes dans le naturel. Et je viens de vous dire comment Abraham expérimentait la bénédiction de Dieu. Et Dieu dit, tu es béni, Abraham. Et c'était le cas. Nous continuons tout petit peu dans le Genèse, chapitre 14. Abraham revenait de la bataille des rois. En cours de route, il arrive... Vous connaissez un peu l'histoire, je vais un peu aller très vite. C'était lorsque l'homme était assaillé, la ville de Sodom, et Abraham devait aller à sa rescousse. Sur le chemin de retour, il rencontre un être surnaturel. Quel est cet être ? Il s'appelle Merchis-Sédèque. Amen ! Et Merchis-Sédèque, le bonhomme dit, c'est le Dieu qui est au haut. C'est le roi de Salem. Amen ! C'est le prince de paix. Amen ! Il n'avait ni commencement de jour, ni fin de vie. Et le prince de paix dit qu'il n'était même pas encore appelé Jésus. Parce que Jésus n'était pas encore né. Jésus a eu un commencement, a eu un commencement, et Jésus a eu une fête. Le Merchis-Sédèque, ce roi de Salem, n'avait ni commencement, n'avait ni fête. Et la pub lui dit, Merchis-Sédèque, avait béni Abraham. Amen ! Il prononce encore ses bénédictions. Il vient de remporter la bataille, et une fois la bataille terminée, Hallelujah ! Il le remporte, il dit, un être surnaturel. Amen ! Et que lui disait, cet être surnaturel, il prononce la parole de bénédiction. Amen ! Vous voyez un peu comment Abraham avance de bénédiction en bénédiction. Amen ! Et qu'est-ce qu'il lui dit ? Frère Wallah me dit, alors nous trouvons que cette histoire est épatante. Il dit, le roi de Jérusalem, le roi de Salem, qui était autrefois Jérusalem, qui est le roi de paix, qui est le roi de justice, il dit, il n'avait ni père, il n'avait ni mère, il n'avait ni commencement et ni fin. Ce n'était rien d'autre que le Dieu Tout-Puissant. Amen ! Rien d'autre que le Dieu Tout-Puissant. Amen ! Alléluia ! Et il le rencontra sur la route, après la défaite de roi, il était le possesseur. Amen ! Il était le possesseur, celui qui possédait toutes choses. Alléluia ! Il dit, il était le possesseur, celui qui l'avait rencontré, était le possesseur de toutes choses. Amen ! Alléluia ! Et nous voulons dire ici, gloire ! Gloire, Matthieu ! Possesseur de toutes choses. Amen ! Nous sommes dans Genèse 14. Amen ! Abraham, on rencontre que Melchizedek, et Melchizedek, Melchizedek, prononce une autre parole de bénédiction sur la vie d'Abraham. Amen ! En d'autres termes, il le bénit. Il le bénit. Abraham, tu es béni. Ta vie est béni. Amen ! Tu seras une source de bénédiction. Beaucoup de gens seront bénis par toi. Amen ! Dans le naturel, dans le naturel, Dieu prononce une parole de bénédiction sur la vie d'Abraham. Amen ! Alléluia ! Amen ! Nous ne parlons pas encore du spirituel. Nous ne parlons pas encore, et nous sommes dans le Saint-Testament. Amen ! Alléluia ! Donc, quand nous arrivons dans Genèse, chapitre 15, La Bible dit, après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham. Dans une vision, il dit, Abraham, ne crains pas, je suis ton bouclier. Amen ! Et ta récompense sera très grande. Amen ! Abraham a eu confiance en l'Éternel, et la Bible dit, et cela lui fut imputé à justice. Amen ! Alléluia ! Et lui donne encore une autre bénédiction. Je suis ton bouclier. Amen ! Ne crains pas, Abraham. Ta récompense sera très grande. Amen ! Et cette récompense, c'est moi. Amen ! Dieu prononce une parole de bénédiction, une fois de plus. Alléluia ! Alors, chaque rencontre surnaturelle entre Dieu et Abraham était toujours accompagnée par une parole de bénédiction. Amen ! Mais, souvenez-vous, nous parlons de la bénédiction d'Abraham. Amen ! Qui est revenu aux non-juifs par Jésus-Christ. Amen ! Et nous sommes censés être ceux-là. Nous sommes censés être les non-juifs. Amen ! Mais dans le naturel, chaque rencontre était toujours accompagnée par une source de bénédiction. Amen ! Je suis ton bouclier. Abraham, je serai ta grande récompense. Amen ! Je te bénirai. Amen ! Alléluia ! Et la Bible ne s'arrête pas là. Amen ! Nous continuons jusqu'au chapitre 17. Abraham était âgé de 99. L'Étamelle a pari à Mamelle lui dit « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant moi et sois intègre. Amen ! » J'établirai mon alliance entre moi et toi. Amen ! Et je te multiplierai à l'infini. Amen ! Encore une fois, une source de bénédiction. Nous sommes allés dans Genèse 12, Abraham sort. Genèse 13, la bénédiction. Genèse 14, une autre bénédiction. Genèse 15, une autre bénédiction. Nous arrivons dans Genèse 17, une autre bénédiction. Mais souvenez-vous, dans Genèse 17, quelque chose d'autre se passe. Amen ! Il y a eu un changement. Abraham n'était plus Abraham. Abraham était devenu Abraham. Amen ! En d'autres termes, Dieu fait une alliance avec son fils. Il prend une partie de son nom. Il prend sa théophanie. Amen ! Il prend le surnaturel. Amen ! Il le colle dans le nom d'Abraham. Amen ! Il dit, Abraham, tu ne seras plus un abrame, mais tu seras appelé le père des nations. Amen ! Tu seras appelé le père de la foi. Amen ! Elohim, El-Shahel. Amen ! Il est vivant, frère. Il est vivant, frère. Chronique ! Chronique ! Amen ! Le résultat revient, frère. On m'a dit, incroyable, c'est de jamais vu. Chronique, et puis du coup, on voit un changement de votre adhé. Amen ! Le médecin me dit, il faut encore d'autres analyses. Je suis reparti pour d'autres analyses. Les résultats, retour, négatif. Amen ! Amen ! Comme si cela n'était pas suffisant, le médecin dit, une autre troisième analyse. Les résultats reviennent négatifs. Amen ! Amen ! je vais voir le médecin descendre. Il me dit, mais si on met ça, je vous déclare guéri, ne revenez plus me voir, parce que, parce que votre maladie est passé, le médecin a disparu. C'est un peu ça, c'est ce qu'il a dit en anglais. Votre maladie a disparu. Mais il dit ceci, je suis consultant, ça fait, je suis épatologue pendant longtemps, mais je n'ai jamais vu quelqu'un de chronique se débarrasser de sa propre maladie sans les écours de la médecine. Alors dites-moi frère, c'était qui ? C'était qui ? Moi ? Non ! C'était qui ? Jésus ! Jésus ! Jésus ! Frère, hépatite, paix ! Jésus, le sida, Jésus ! Alléluia ! Je vais passer à l'entretien comme si je voulais juste expérimenter ma guérison frère. On m'a dit comme il faut changer le travail, je dois passer aussi d'autres tests. Comme à l'hôpital, vous le savez, un peu se dit travailler à l'hôpital. Je fais le test, les résultats reviennent hépatite B négatif. Virus négatif. Le son négatif. Récemment seulement, ça fait même pas deux ou trois mois, le médecin m'a appelé pour juste aller refaire un autre test. Ils doutent. Ils doutent. Ils continuent à douter. Je vais voir le résultat. Je fais le test, j'ai fait six mois sans aller le voir parce que je ne voulais pas rentrer dans leur influence. Pour moi, je suis déjà guéri, je suis guéri. Mais comme si je devais aller juste faire un check-up, vous avez même juste un examen général, des formalités. Je demande un peu, connaît-il un peu des derniers résultats. Je dis non, ça c'est sans problème, ça c'est guéri, monsieur. Mon frère, Jésus est madame. Oh ! aïe àïe à jésus est bon m m Il y a la 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 Il est bon parce qu'il y a beaucoup de choses que tu es en train de rater. Tu rates beaucoup de choses, frère. Il bénit, il bénit, il bénit, il bénit. Il est une source de bénédiction. Alléluia, il est une source de bénédiction. Je disais au pasteur hier, on était en Suisse récemment. Ce frère-là, c'est un pasteur, ils sont envahis beaucoup plus par les immigrés qui reviennent de l'Afrique. Ce frère-là voulait m'exprimer le travail qu'ils ont sur place et ça leur coûte beaucoup d'argent. Je dis à frère, si vous faites là et dites, n'êtes-tu supporté, je vais faire ma petite part, je vais quantifier. Je descends dans ma chambre, je vais prendre une petite somme d'argent, je mets ça dans l'enveloppe, je viens, je lui donne. Je dis frère, ça n'a rien à voir avec ce que vous faites là, c'est juste un geste frère. Mais si le Seigneur m'en donne un peu plus, je ne manquerai pas frère de supporter votre travail. Le frère était là, il pleurait. Je quitte Suisse, le pasteur était là, merci de l'avoir envoyé. Frère, je vais à Lyon, je prêche, je retourne, je prends mon vol à Genève pour arriver à l'aéroport de 4-8 à Londres. Frère, vous êtes nombreux, vous faites la queue pour aller vers le service de l'immigration. J'arrive devant moi frère, devant moi. Il y avait beaucoup de gens frères partout. La même somme d'argent, le même montant que j'avais donné aux frères était devant moi. Frère, je voulais ignorer ça parce que bon, vous comprenez que nous sommes en Europe. Normalement, vous pouvez aller vous donner à l'enveloppe, vous allez vous donner à la police. Mais la voix me dit, mais je te souviens-tu de ce que tu as tourné à ce frère-là ? La même somme, frère, j'étais brouillé, pâté. Frère, j'ai fait ça, j'ai pris. J'ai regardé, ni à gauche, ni à droite, j'ai continué. Et soyez venus réclamer. Frère, il est puissant, frère. Je dis, la même somme. La même somme. Je dis, frère, la même somme. J'ai pris ma main ici au nom de Jésus. Le Seigneur me le demandera au jugement, frère. Alléluia. Frère, il est puissant. Vous négligez ce qui est la frère. Ne le négligez pas, frère. Vous, vous, vous manquez de bénédiction. Alléluia. Alléluia, alléluia. Vous, vous ratez, vous êtes prêts. La bénédiction d'Abraham. Alléluia. La bénédiction d'Abraham est venue sous vous. Alléluia. Par Jésus-Christ. Par Jésus-Christ. Par Jésus-Christ. Alléluia. Il ne faillit jamais. Il ne faillit jamais. Frère. Alléluia. Mon épouse avait des douleurs il n'y a même pas quelques jours. Au lit. Je ne vois jamais mon épouse. Mon épouse se plaindre des douleurs. J'étais fatigué ce jour-là après le culte un dimanche. Mais j'ai dit, ah, du coup à 5 heures ou à 4 heures comme ça, je vois seulement quelqu'un en train de, tout me noyer par ses paroles, je suis en train de chercher un comprimé contre les douleurs. J'ai dit, qu'est-ce que c'est ça ? Je n'avais rien suivi pendant toute la nuit. Parce que j'étais fatigué. J'ai juste imposé ma main sur un jeudi. Au nom de Jésus, reçois ta guérison. Pas une longue prière. Pas une longue prière, frère. Pas une longue prière. Le lendemain, frère, elle est repartie travailler. Frère. Non plus Dieu est vivant, frère. Non plus Dieu est vivant, frère. Il pourvoit, frère. Il pourvoit, frère. Alléluia. Pour terminer. Souvenez-vous de l'histoire de l'aveugle bâtimé. Amen. Mais cet aveugle bâtimé, c'est une autre histoire dans l'Ancien Testament. Mais dans notre génération. Amen. Il y avait un homme que vous connaissez tous appelé John Ryan. Amen. John Ryan vient dans la ligne de prière. Frère madame prononce un mot de discernement. Amen. Et lui proclame guéri. Amen. A l'instant même, l'homme ne l'avait rien vu. Amen. A l'instant même, l'homme ne l'avait rien vu. Amen. Mais pour Dieu, c'était déjà accompli. Amen. Souvenez-vous de Marc 11. Jésus passait près d'un fiquier. Il avait faim. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a maudit l'arbre. Il a prononcé la parole. L'arbre. Hein? L'arbre était maudit. Pour Dieu, le travail était fait. Amen. Mais Pierre était d'un passage près du même lieu. Il regarde l'arbre. Il n'y avait pas de changement. Il n'y avait pas de changement. Amen. Aux yeux humains. Pierre regardait. Et il a dit qu'il n'y a rien, frère. Il était passé. Et il pouvait le dire à Jean. Frère Valentin. Dieu n'avait pas envoyé des éclairs en zigzag du ciel pour carboniser l'arbre. Amen. Mais pour Dieu, le travail était déjà fait. Alléluia. Le lendemain, ils sont repassés. Qu'est-ce qu'ils ont vu? L'arbre sécher. Amen. Amen. Oh Jésus. Souvenez-vous, la foi a des muscles. Amen. La foi a des muscles. Alléluia. Et baillons. La foi est baillose. La foi est... C'est un bulldozer. Amen. Et c'est ça cette attitude que vous êtes censés avoir. Amen. L'arbre carbonisé. Et Frère Valentin me dit. Pendant que ce vieux monsieur John Ryan avait prononcé... Quand il avait prononcé la parole, pour Dieu, c'était déjà fait. Amen. Là où il s'en va, il revient encore dans la ligne de prière. Pour qu'on prie pour lui. Il dit. Monsieur, vous m'aviez dit que je suis guéri. Mais je suis toujours à peur. Frère Valentin. Mais vous m'avez dit que vous croyez. Alors continuez à croire. Amen. Il dit. Qu'est-ce que je dois faire? Il dit. Parce qu'il était catholique. Et nous les catholiques, il faut quelque chose de pasvable. Un chapelet. Une statue. Maman Marie. Des choses comme ça. Devant quoi s'incliner? Il dit. Je lui donne. Et il lui avait donné quoi? Esaïe 53, 5. Amen. Par tes maîtrisures, je suis guéri. Pour cet homme, c'était suffisant. Par nous, par tes sept hommes. Par tes maîtrisures, je suis guéri. Et il revient à la prochaine réunion. Assis derrière. Frère Valentin prêchait. Mais il n'arrivait pas à prêcher. Parce que chaque fois. Chaque fois qu'il voulait dire un mot. Cet homme se levait derrière. Il disait. Alléluia. Gloire à Dieu. Je suis guéri. Par tes maîtrisures, je suis guéri. Chaque fois. Alléluia. Gloire à Dieu. Par tes maîtrisures, je suis guéri. Alléluia. Permets quand même à Frère Manam de prêcher. Alléluia. Brigitte. Par ses maîtrisures, je suis guéri. Alléluia. C'est comme bousculer la réunion. Alléluia. Par la famille. Attention frère. Faut pas de critiquer, parce que c'est sa foi en action. Alléluia. Voilà pourquoi il faut être fort. Alléluia. La foi est vaillante. La foi est forte frère. Alléluia. Frère Manam voulait dire à moi ce monsieur dernier. Alléluia. Par sa foi. Brigitte. à la fin de la réunion, il continuait à aller, avant le fondeur de journaux, il s'est tenu au point de la rue comme il s'y verrait. Alléluia, Alléluia, extra, 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 passez mes tissus, je suis guéri, édition spéciale, édition spéciale, passez mes tissus, je suis guéri, édition spéciale, édition spéciale, passez mes tissus, je suis guéri. Vous le regardez, vous le voyez toujours après, mais lui il s'en va, Alléluia, passez mes tissus, je suis guéri, édition spéciale, édition spéciale, passez mes tissus, je suis guéri. Un souris se le trouve sur le barbier, le barbier va se moquer de lui, il avait le tablier collé tout autour de lui, il dit mais vous dites que passez mes tissus, vous êtes guéri, mais comment ça, Alléluia, Alléluia, passez mes tissus, je suis guéri. Et dès l'instant qu'il a dit, passez mes tissus, je suis guéri, ses yeux étaient ouverts. Nous ne parlons pas de l'histoire, nous sommes dans notre génération, passez mes tissus, je suis guéri, passez mes tissus, je suis guéri. Qui a écouté notre rapport ? Qui a cru notre rapport ? À qui le brave l'éternel a-t-il été révélé ? Qui es-tu toi, Zorobabel ? Qui es-tu toi, Zorobabel ? Devant l'éternel, tu seras aplané. Alléluia, Zorobabel, Jésus-Christ. Alléluia, Alléluia, qui es-tu toi dans le montant de mon Zorobabel ? Qui es-tu, tu seras aplané. Qui es-tu maladie, tu seras aplané. Qui es-tu problème, tu seras aplané. Combien croient cela ? Combien croient cela ? Venez-moi la chanson. Comme vous l'avez dit, vous venez un peu plus tôt là. Merci. C'est parti, c'est parti. 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 Fréquence Sous-titrage Je vous remercie, je vous remercie. 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 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! A la place de la malédiction, prenez la guérison de Jésus-Christ ! A la place du chômage, Jésus vient de te donner le travail ! C'est parti 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 ! Avez-vous apprécié la prédication ? Appréciez-vous la qualité de l'esprit ? Oui ! Alléluia ! Oh, Dieu nous a visités ! Dieu nous a visités ! En chemise et en pantalon ! Il nous a visités ! Oh, je suis dans la joie ! Est-ce que quelqu'un peut repartir d'ici avec sa bénédiction ? Il nous a visités ! N'y caiu ! Gatouz 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 C'est les effets que porto à l'E ojos OUywage à be whole riche Ilhagem à de l'EDB Ilhourage à be whole chou lf Ilhomie à de l'Next Ilhém Ilhément ... 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 qui parle alors j'avais il y a il y a qui parle qui parle J'veux juger nous perdu. J'veux juger nous te priver. J'veux juger nous. J'ai voulu juger. J'veux juger notre parole pour tous les grands enfants. J'veux juger. J'veux juger. J'veux juger. C'est un piment, c'est un piment Bienveillant, Père Céleste Je prie pour ta fille Ainsi que ses enfants Se déplacent Pourras-tu les garder à la vie Pour mon recul, Seigneur Pouvrez-les, Seigneur, sous ton sang Que ta colère est plus Ton ange nous accompagne Le monde est juste Je prie, Seigneur Fais-tu le débrouille Et guérisse tes yeux Comment est-ce que tu te dis ? Amen Je prie, Seigneur Et tu te dis, Seigneur, sous ton sang Et tu te dis, Seigneur, sous ton sang Amen Seigneur Fais-tu le débrouille Et tu te dis, Seigneur, sous ton sang Et tu te dis, Seigneur, sous ton sang Amen 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 Je prie, Seigneur, sous ton sang Et tu te dis, Seigneur, sous ton sang Amen Soyez un peu patients On a fini déjà On a juste besoin de ce petit pays Amen J'appelle la famille de mon bien-aimé Amen, Amen 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 Vous savez, le même Dieu qui nous a parlé ici pour vos temps, vos ministères Il l'a parlé aussi à la famille de vos frères Amen Tu es la grâce et la bénédiction de Dieu qui les accompagnent Amen Seigneur Jésus Amen Ta servante Ta servante croit ce message Et la voici aujourd'hui, femme d'un ministre C'est une charge, Seigneur Et une grande responsabilité Au nom de sa victime Au nom de Jésus-Christ Qu'elle t'expérimente encore Qu'elle t'expérimente encore Que ta puissance, Seigneur Entre en elle Pour transformer encore toute chose dans sa vie Qu'elle soit l'empli plein de feu Et l'expérimente encore des choses Qu'elle n'a jamais expérimentées dans sa vie spirituelle Oh Jésus Donne-lui un signe Par lequel elle sentira quand tu l'appelles à la prière Au nom de Jésus-Christ Je la laisse entre tes mains Où elle la perd au nom de Jésus-Christ Amen Seigneur Je prie pour l'évine, Seigneur Aide-la, Seigneur Tu sais comment les enfants des serviteurs de Dieu sont attaqués Que puisses-tu être sacral Protège la paix Quelqu'un dise T'aimant Oubéissant à leurs parents A ses parents T'aimant toujours Au nom de Jésus-Christ Amen Seigneur Joseph Seigneur Jésus Tu le veux à ton service Oh Dieu Tu le veux à ton service Qu'il soit obéissant Écoutant les institutions L'encadrement De son père Et de son pasteur Fait de cet homme C'est le serviteur Que tu nous as promis Il le sera Parce que tu l'as dit Merci De le protéger Au nom de Jésus-Christ Protège-le Protège-le Contre tous les assauts Dans le nom de Jésus-Christ Amen 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 Donne-nous des acclamations A Jésus Comme je vous l'ai dit Vous pouvez vous asseoir Un petit instant Le frère repart ça Nous ne passons pas Sous silence Des bons gestes Et nous remercions Les seigneurs Pour ce rare Alors que nous Nous sommes fermés Je vais demander Au pasteur Amen Seigneur Notre Dieu Merci pour tes moments Merveilleux Merci pour tes moments Que tu nous as promis Encore Seigneur De pouvoir t'aider Seigneur Nous sommes rien Avant toi Ce que nous pourrons Que seulement C'est que toi Tu peux Nous avons apporté Dans ta maison Seigneur Ce que tu nous as donné Lorsque tu bénisses Chacun De tes enfants Amen Qu'il a pu mettre Sa main dans la poche Pour apporter Dans ta maison Seigneur Amen Le richesse Pour que tu l'as complète Seigneur Tu as dit Tu connairas A ceux qui doivent Fais en sorte Que Seigneur Ce qu'ils ont mis Seigneur Dans tes paniers Puissent être Multipliés Amen Des centaines de fois Amen Dans leur maison Seigneur Et qu'il ne manque Rien Alors rien Du tout Seigneur Dans la maison De chacun De tes enfants Qui a fait penser A ton heure Bénis aussi Ceux qui n'ont pas Fus donner Parce que c'est toi Qui est le pourroyeur De toute chose Nous savons que Seigneur Tu couvoiras Également A tous leurs besoins Comme tu l'as pourvu A ceux de tes serviteurs Merci Parce que Demain Demain encore Les autres fois Que nous réunirons Et que nous réunirons ici Nous viendrons S'entermer dans la joie Parce que tu auras pourvu A tous nos besoins Nous avons dit Ainsi Merci Seigneur Amen On l'a demandé Désécriste Amen Amen Dieu bénisse C'est le pasteur Pas si loin à viser Amen Bien Oh pasteur Il est où le pasteur ? Ah le révérend Je me suis trompé Je vous avais dit Qu'il est diacré Chez le pasteur Peter Changler Amen Il est prédicateur Ministre Amen Amen là-bas Amen Ok Donc Je crois que Personne ne peut douter Désécriste Tu lui as donné Quelques choses Pour la prédication De la parole Amen Je ne vois pas Ah Apporte Les salutations De l'église De la vallée Tabernacle Assemblée Chrétienne De Lienne Au pasteur Peter Changler Amen C'est quoi le nom De l'église ? Local Christian Assembly Local Christian Assembly Non Assemblée Locale De Londres Assemblée Locale De Londres Dans du pasteur Peter Changler Amen Bon vous voyez Comment son fils est Amen Donc son père doit être Si un puissant bénicateur Amen Parce que tel père Tel fils Amen Oh son pasteur M'a fait vibrer à Londres Et pardon Suisse Il est monté Un chéri Il dit L'atmosphère avait changé Amen J'ai vu mais Oh yo Oh je d'attu Ça va ploubou Amen Amen Oh non Vois j'aime cet homme-là Dis-lui que je l'aime Alléluia Et apporte Mes propres salutations Au nom De mon épouse De ma famille De moi-même Amen A sa femme Et A lui-même Et à sa famille Dis-lui que nous l'aimons Déjà Avant même De l'avoir vu ici Des acclamations Des signes Émises Bientôt c'est la campagne Donc je vais donner le programme Je t'inquiète En tout cas pour les vaillants Combattants Pour ceux qui peuvent On commencera Dès la fin du mois Quand on aura Boucler Toutes les petites histoires Des enfants Qui vont réussir De toute façon à l'école Nous allons Nous concentrer Sur ce travail-là Amen Donc nous serons En prière Pendant Tous ces dix jours-là Nous serons Pour ceux qui le veulent En jeûne Et en prière Amen Quand vous jeûnez Vous pouvez jeûner Vous pouvez jeûner à sec Vous pouvez sauter le repas Vous pouvez manger Après dix heures Comme votre corps Vous le pervez Amen 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 Vous savez Nous croyons Dans le jeûne Et dans les prières Amen Pourquoi le jeûne Et les prières Le preuve Ame dit dans la prédication Attitude est dieu A quoi servent Les jeûnes Et les prières Quand vous jeûnez Et vous priez Vous êtes en train De persécuter De mortifier Votre corps Le prophète dit Vous libérez ainsi De l'espace Pour que l'homme spirituel Qui est à l'intérieur Puisse trouver De l'espace Et agir Amen Amen Et le prophète dit Quand vous êtes en jeûne Vous êtes en train De fêter Avec le Seigneur Amen La fois dernière J'étais en jeûne Et en prière Chez moi à la maison Je me suis enfermé Pendant trois jours Sans manger Ni boire Quand je suis sorti Un feu littéral Était sur moi Amen Mon corps a failli être brûlé Parce qu'il y avait Un feu Un tel feu Et je crois Que c'était avant Que je m'aille Au baptême Les merci Et les autres Et c'est là Là où La pyramide C'est les déphotographiés Et le chantier Amen Amen Frère Le Seigneur M'avait donné suffisamment De feu Et de puissance Pour me tenir Devant une garnison Des démons De l'enfer Amen Comme mon frère L'a prêché ici Le vendredi Vous voulez être Vous voulez être répétu De l'autorité De Dieu Amen Le Seigneur Vous voulez cette autorité Là Il nous a parlé Qu'un policier Le policier Il peut être petit Comme ça Chéty Mais il est capable De se tenir Sous la route Et d'arrêter Un poil Lourd Il lui suffit De prendre Le cible Comme maman Je l'ai Et faire Le fil s'arrête Amen Bon Tu vois Bah ça Moi Là On a bien Policier Quand il est sur la rue Sauf au talibien Pour mon âme Bleu marine En Belgique Il s'habille comment ? Le rouge C'est ça ? Non Combien ? Comment on s'habille Ici le policier ? En bleu En bleu Donc Il y a une ténue Spéciale Pour Les policiers Vous savez Cette autorité Ce n'est pas La ténue Qui lui confère Ça C'est l'état Qui a signé Un décret Le décret A cause 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 Mais Dans mes Poil Lourd Il faut A cause A cause A cause A cause A cause A cause Dans mes démonvoie une jupe qu'en descend il regarde et ne voit pas de maquillage à sa policière une blouse d'une chrétienne habite au code de la policière ok alors je sais que ta jupe est soumise dans la bouille on va t'écraser Frère Branham nous a dit dans la prédication la foi parfaite quand le signe n'est plus visible sur le corps l'alliance n'est plus valable écoutez arrêtez les histoires là c'est les dieux des balles à Zotar à Zotar mais à Zotar uniforme il n'y a pas policier hallelujah vous avez compris cela ne négligez pas la Bible dit vous devez même fouiller l'apparence du mal pas le mal seulement mais l'apparence même du mal n'est pas un pasteur n'est plus que ce n'est pas un petit café n'est pas un café n'est pas un café mais est-ce que vous pouvez comprendre vous avez une petite c'est un café qui est un café en 19h on va et on va 18h 4h du matin parce que il y a un café où il y a 24h il y a un café dans le vin et un café dans le vin c'est qu'il y a du mal non ça c'est l'apparence du mal il ne faut pas poser des actes qui nous font penser aux arts chrétiens les gens ont dit des histoires des histoires mais tu penses aux arts chrétiens tu penses à la chrétienne 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 c'est le révérend qui nous a parlé de l'uniforme même dans l'uniforme on peut voir la sanctification donc nous allons gêner et prier pour ceux qui veulent que Jésus sauve les âmes dans notre prière maman au sein nous avons un bon mot exactement c'est tout le monde maman au sein nous avons un bon mot le Seigneur on fait un mot bon mot pourquoi vous vous êtes parce que vous êtes 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 déjà guéris prenez le costaud de la foi confessez cela et cela va arriver donc bisous nous serons là comme le révérend Seigneur que les âmes soient guéris donne-leur les âmes d'esprit sauve les Seigneurs le mot 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 les jeunes les mamans les papas ceux qui ne te connaissent pas by you est-ce que vous avez compris les thèmes de la prière que les gens ne regardent pas le pasteur parce que ces jours-là on va rater parce que je vais je n'ai prié je me serai écarté pour que Jésus Christ lui-même parle à son peuple ça je suis certain mais si lui leur parle c'est fini je crois que vous êtes d'accord avec moi je ne leur parlerai pas je prie pour que leur Dieu même ceux les prostituées ne faut pas mépriser vous parce que qui sait ce que c'est le mot c'est le mot c'est donc ne regardez pas vos apparences ou ces histoires invitez-les dites-les de venir Jésus Christ est mort aussi pour eux Amen Jésus Christ est mort aussi pour eux Amen donc nous avons terminé notre réunion on va commencer cette histoire à partir du 30 30 30 30 15 jours mardi 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 ça va moi je peux même être ici l'un c'est ce qu'il faut grave est donc le 30 officiellement cela démarre ce volumique l'eau éviter des distractions il a nécessité éviter ça oh vous êtes un chrétien un serviteur de dieu là-bas perdrait son temps en faisant une heure en train de regarder des jeunes gens courir après un petit ballon comme ça non je parlais avec un pasteur je me dis mais oh pasteur franck bon il y a un peu dans le pot il y a un peu dans le de la magie c'est la ben est-ce que ça m'a dit pasteur jamais n'avez pas la magie jamais vous n'avez même vous n'avez non tu t'es distrait et la distraction enlève la puissance aux serviteurs des dieux vous comprendre il y a des choses qui sont des péchés mais il y a des choses qui vous distraient vous comprendre vous vous êtes des nazirien vous ne pouvez pas être dans l'administration vous t'avez encore un malade ou alors toi tu dois être capable d'imposer ta main et que la personne soit guérie à dire que vous vous allez vous vous menez de chelsea aïe aïe et puis oh non pasteur vous n'avez aucune maladie ça va à vous m'avez à au nom de je suis christ ah wow quel pasteur tu vas être frère richard avait un baptême adopté ses mâcho après le musliman alors maintenant qu'il tenait les appareils se m'adouï il est mort sur la croix ah oui aïe la croix est la moelle non je dis la vérité, je ne rigole pas reste que la vérité, je ne cite pas lève la main si c'est la vérité voilà parce que c'est la vérité c'est la cour spirituelle et dans l'âge 3,22 ah non mais tu es trop marrant je viens de vivre maintenant que je vous dis la vérité un serviteur de Dieu c'est un homme qui se prive de tout ce qui est superflu c'est tout ce qui n'est pas nécessaire pourquoi ? parce qu'à tout moment Dieu va t'utiliser onction papa t'es la rameau je m'en vais faire un chat il m'a amené un chat comme ça quelqu'un qui vient de Paris uniquement pour que je prie pour lui pour elle quelqu'un de sa famille elle arrive elle m'a trouvé en train de manger pour manger c'est une belle expression parce que ça n'enlève pas attention pourquoi vous je mangeais comme ça avec un salafé maintenant il est inquiet mais ton sain de vie ne peut pas l'abîtrer du genre parce que l'orazolia s'est consacré physiquement ton sain de vie ne peut pas mais derrière il n'y a pas raté même son orazolia même azolia ma tiki de loup je lui ai imposé la main qu'elle rit sur les sangs amené frères sœurs fouillons le monde c'est parce que nous nous avons un travail à faire même si on a sœurs Dieu va t'utiliser il veut t'utiliser papa t'auras dans mon salaf moi on a croyé et tout ça a été le premier réflexe c'est garde à ceux qui a croi en lui mais garde à croi en lui alors ça l'a dit bon ceux qui étaient pas titubés qu'est-ce que le médecin peut faire rien du tout c'est toi ta main pas la main du pasteur mais ta main parce que tu es une croyante ou un croyant Seigneur Jésus Christ le Dieu de mon mari guérisse tes enfants au nom de Jésus Christ Dieu honorera ta prière parce que tu l'honores aussi amen je veux dire que nous sommes à l'université au feu de la mort brent-domm à vos consorts et à vos tromper à vos tromper et à vos tromper et à vos tromper et à vos tromper sœurs en crise tellement l'honneur vous êtes des gréxiliens soyez différents parce que Jésus votre Dieu était différent Frère Branham dit qu'il était le seul croyant dans un monde des incritus ok bon je ne veux pas en rajouter que Dieu vous bénisse alors le pasteur va nous dire un au revoir et il va clôturer la réunion ah révérends bienvenue pardon ah merci on a été béni, béni, béni pour moi on a marocé les moussales on vient apprécier notre précieux pasteur est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le béni pasteur pour sa épouse maman et béni que Dieu te bénisse que je m'en acclame le Seigneur pour sa épouse acclamez le Seigneur pour vous-même Dieu vous bénisse et je m'en acclame encore une fois merci beaucoup mille merci pour tout ce que vous avez fait pour nous vous avez réellement rendu notre course ce jour très et nous avons été bénis en fait nous sommes venus ravir vos bénédictions et nous repartons à l'ordre béni amen priez pour nous jusqu'à ce que amen je m'en bénisse qu'on va noter non vas-y prions Seigneur Jésus Christ du tout puissant c'est juste une courte de séparation Seigneur et si jamais Seigneur Jésus on ne se revoyait plus ici nous savons que nous avons un meilleur rendez-vous dire à ton Seigneur de l'autre côté jusqu'à ce temps Seigneur nous prions que tu bénisses tout un chacun que tu gardes ton peuple Seigneur Jésus en bonne santé en pleine forme Seigneur prospérant Seigneur Jésus Christ comme le disait la courte comme Jean que tes enfants prospèrent toutes choses de Seigneur Jésus même côté santé jusqu'à ce que Seigneur Jésus Christ que ces paroles que nous avons écoutées que tu nous as données ce matin restent efficaces et vivantes Seigneur Jésus que Seigneur les mots soient ajoutés dans cette église que Seigneur l'accompagne qui s'approche de Seigneur puisse porter les fouilles pères que Seigneur ce lieu soit une explosion de pères bien aimées qu'il n'y ait plus de place ici Seigneur au point que Dieu est puissant et chercherait d'autres que ça je sais que cela est déjà fait et cela est en cours nous croyons Seigneur Jésus Christ car tu es un Dieu de paradoxes Seigneur et tu es en train d'accomplir des choses paradoxales dans la vie des enfants Seigneur bénis les frères bénis les soeurs bénis les musiciens bénis le pasteur france la chère épouse et bénis Seigneur Jésus Christ cette vie qu'elle soit en feu cette église qu'elle soit en feu pour Jésus nous prions ainsi Seigneur nous laissons notre chemin de retour que tu sois avec chacun de nos pères au nom béni de Jésus Christ nous avons ainsi prié Amen Amen Amen